Lorsque vous avez un classeur partagé avec un groupe de personnes, vous souhaiterez peut-être masquer certaines feuilles afin que les informations ne soient pas visibles. Pour masquer une feuille de calcul, sélectionnez d'abord la feuille que vous devez masquer. Ensuite, sur le ruban, cliquez sur Format et sélectionnez Masquer et Afficher. Enfin, sélectionnez Masquer la feuille. La feuille est masquée et juste pour que vous le sachiez, cela ne protège pas du tout le document. Toute personne ayant accès au document peut facilement afficher la feuille. Voici comment l'afficher. Encore une fois, cliquez sur Format. Retournez au menu Masquer et Afficher. Mais cette fois sélectionnez Afficher la feuille. Cette boîte de dialogue affiche toutes les feuilles cachées dans ce fichier. Assurez-vous que la feuille est sélectionnée et cliquez sur OK. La feuille réapparaît. Ensuite, nous verrons comment activer et désactiver le quadrillage. Depuis l'onglet Affichage. Le quadrillage sera activé par défaut, alors décochez la case pour les désactiver. Si vous changez d'avis à propos du quadrillage, cochez à nouveau la case pour les réactiver. Vous ne le savez certainement pas, mais vous cumulez 500 euros de droit à la formation par année de travail, jusqu'à un maximum de 5000 euros. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et même demandeur d'emploi. Nous avons tous le droit à des formations 100% prises en charge grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Selon une étude récente, depuis 2015, seulement 2% des Français actifs auraient utilisé leur droit à la formation. Et chaque Français posséderait en moyenne plus de 2000 euros disponibles sur leur CPF. De quoi largement se faire financer une ou deux formations 100% prises en charge. Formez-vous à la bureautique et aux logiciels professionnels comme Excel, Word, PowerPoint ou encore Outlook. Ou améliorez votre connaissance en langue étrangère, comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Grâce à ces formations professionnelles, vous pourrez trouver plus facilement du travail, évoluer dans le milieu professionnel et également demander un meilleur salaire. Qui peut en bénéficier ? Le CPF s'adresse à tous les salariés, CDD ou CDI, aux fonctionnaires, aux professions libérales et non salariés, aux conjoints collaborateurs ou encore ?